Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et bitcoin avec une paire de devises euro dollar et bien qui continue à évoluer ici dans ce range entre 1.1120 et 1.1252 alors malgré la forte hausse que nous avons eu aujourd'hui et bien cette hausse intervient à l'intérieur de ce même range puisque l'on se rapproche ici de la zone de 1.1252 et qu'il semblerait même que l'on se stabilise juste sous cette zone donc cela ne change rien par rapport à la configuration actuelle on reste ici dans une neutralisation de la dynamique dans une tendance qui reste plutôt globalement baissière mais avec très peu de conviction actuellement il faudrait vraiment que l'on casse ici cette zone des 1.1120 pour valider la poursuite du mouvement en direction des 1.10 mais pour l'instant c'est une neutralisation donc à l'intérieur de ce range court terme et puis sur le métal jaune donc comme évoqué la semaine dernière je me suis permis de repositionner ici le support oblique de la tendance globale pour qu'il colle un peu plus à la tendance actuelle tout ça pourquoi et bien parce que nous avons eu donc la rupture de la zone des 1298.50 on l'évoquait la semaine dernière et je disais que si on arrivait à valider ici un point haut supérieur à celui-ci et une cassure pérenne ici de la zone des 1298.50 et bien on aura un objectif de retour sur la zone des 1324.50 ce qui a été fait dans la journée ça par contre c'était pas trop prévu et donc le fait ici que l'on ait eu ce rebond significatif valide le fait que le support oblique de tendance passe bien par cette zone donc nous avons là ici clairement une dynamique qui est haussière on voit bien ici la réaction sur la zone des 1298.50 c'est très très net et donc la poursuite du mouvement en direction de la résistance suivante alors la résistance elle a été atteinte et si la rupture ici qui est en train de se jouer était confirmée et bien nous pourrions avoir un objectif de poursuite du mouvement en direction des 1357 de la relance par contre sur le WTI c'est bien la rupture de la zone majeure des 57.80 dollars le baril qui est en train d'être confirmée on avait un objectif ici de poursuite en direction des 55 dollars le baril cet objectif a été cassé dans une très grande dynamique on a eu un rebond technique ici qui n'est même pas remonté jusqu'à cette ancienne zone de support qui aurait pu se transformer en tant que résistance et on valide donc la poursuite du mouvement alors d'un point de vue un peu plus global on était ici sur une dynamique haussière mais qui manquait un petit peu de conviction donc on casse ici dans la lignée de la première lancée que nous avions eu ici donc sous 55 dollars le baril et bien nous avons une prochaine zone de support à 50.20 dollars le baril qui pourrait bien et bien donner l'objectif de poursuite de ce mouvement baissier ce que nous pouvons constater aussi c'est que donc nous avons eu une première impulsion qui a validé donc cette zone en tant que zone majeure, cette zone était déjà largement identifiée avant qu'on la casse de cette manière et le fait ici que l'on a eu ces rebonds et que l'on casse ici d'une manière assez rapide cette double zone ici de support puisqu'on avait le support oblique et le support horizontal et donc on a eu juste une petite réaction ici sur la zone des 55 dollars le baril et bien nous montre que l'on avait emmagasiné énormément d'énergie qui ressort ici sur cette phase de baisse donc l'objectif ici des 50.20 pourrait bien être atteint en tout cas c'est celui que l'on visera tant que 55 ne sera pas cassé à la hausse et puis enfin sur le bitcoin et bien nous sommes toujours ici dans un signal de poursuite du mouvement haussier même si on n'a pas validé une totale poursuite de la dynamique on est tout de même ici sur une zone des 8 260 qui tient en tant que support on avait cassé cette zone ici en fin du mois de mai et on l'avait déjà validé la semaine dernière on est remonté ici alors on n'a pas marqué de nouveau point haut significatif attention on est quand même sur une phase ici d'affaiblissement ici de cette dynamique haussière qui avait été très forte auparavant donc on avait ici défini une extension de Fibonacci par rapport à cette phase de consolidation qui n'a jamais été atteinte puisque cette extension elle est quantifiée à 9 462 dollars pour un bitcoin toutefois tant que les cours restent ici au delà de ces 8 260 cet objectif reste valide certes dans une dynamique un peu moindre mais l'objectif ici reste valide sachant qu'il n'est qu'un intermédiaire vers la poursuite du mouvement dont la prochaine résistance se situe ici sur la zone des 10 000 dollars pour un bitcoin voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex, matières premières et bitcoin passez une bonne soirée, de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501